et c'est justement parce que dans cette émission comme on dit souvent oui c'est le champ du coq télévisé sur la télévision du monde parce que ça vous réveille maintenant c'est la matinale survitaminé parce que si vous êtes assis là à regarder cette émission si vous partez de là et que vous n'avez aucune information non il faut revoir et je dis souvent dites moi quelle matinale vous regardez je vous dirai à quoi va ressembler votre journée vous regardez au cori cori vous allez marcher comme ça là il chaud bonjour à vous allez écouter est ce qu'on savait qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale comme d'avortement bonjour écoutez j'ai parlé à le docteur l'arrivée mi ce matin salut vous êtes au point d'offre ok bon charlie je vous suggère de rester ici non on ne bouge pas son arrière d'eau dans l'orange je vous dirais pourquoi dans l'orange vitamine je vous dirai pourquoi avant que ça va non ok on va faire on va causer entre aux mains oui allez-y entre entre mecs donc bonjour à ce paris tu m'apportes bon bien l'eau chaude ça va m'aider docteur l'arrivée mi bonjour bonjour chalie bonjour à tous ceux qui nous regardent et l'équipe en studio bonjour on est tous ces malades là bonjour également bonjour toujours toujours insisté il a insisté parce que apparemment il n'est plus en paillant il est en haut j'ai compris il aime bien ce qu'on fait mais je lui ai dit non c'est pas moi c'est vous parce que la rubrique que vous animez ici est devenu un véritable programme rendez vous pour pas mal de gens et qui estime que nous en parlons peut-être avec beaucoup d'humour mais il ya du contenu tout à sensibiliser les gens et aujourd'hui encore parlera de phénomène pas nouveau au cameroun ça va dans tous les sens et vous allez nous en dire un peu plus sur l'avortement voilà alors c'est donc quoi l'avortement notre ça je vous ai dit déjà un peu ce que vous venez de dire ça va dans tous les sens ça il faut le dire ainsi et aujourd'hui 28 septembre on célèbre la journée mondiale du droit du droit à l'avortement journée mondiale du droit à l'avortement c'est ça le bon on a le droit la question la question qu'on devrait se poser est-ce qu'on a le droit au cameroun est-ce qu'on a le droit au cameroun voilà parce que il semble je dis bien il semble que dans d'autres pays je voudrais pas citer parce que je ne suis pas assez outillé pour pouvoir confirmer mais il semble que dans certains pays le droit existe c'est une autre appellation l'interruption volontaire de grossesse ça c'est le même scientifique mais on parle aujourd'hui pas forcément du droit à l'avortement non mais de l'avortement avec ses conséquences justement alors parlez-nous donc c'est donc quoi qu'est ce qui peut donc causer l'avortement déjà il faut dire vous avez défini nous l'avons défini tous ensemble avortement c'est une interruption voilà volontaire c'est vrai qu'il ya l'aspect aussi médical il ya ce qu'on appellerait encore des fausses couches voilà que ça soit précoce il ya également ce qu'on appellerait provoquer voilà qui n'est pas volontaire ça il faut le savoir mais étant donné que nous nous voulons aller contre ce qui est célébré comme droit ailleurs nous nous disons non à l'avortement parce que la loi au cameroun l'interdit voilà d'où on parle d'ibg c'est-à-dire interruption volontaire voilà de grossesse c'est le cas justement quand vous l'avez dit ça va dans tous les sens au cameroun ce n'est pas légal est-ce que ça vous dédique on ne le fait pas non nous ne le rend pas nous nous cachons pas on le fait on le fait je vous ai même dit qu'il ya des confrères qui sont spécialisés dans le connu dans le domaine où vous restez qu'on s'en vous dit que non aller quelque part à kilomètres ou bien enfin voilà quand j'arrive de la poubelle du tout le tout voilà quand j'occupe l'appel il est là et tout là que ça soit à 8 mois neuf mois il peut le faire un boucher donc alors fait très attention vous avez demandé les causes ça je vous ai dit je voulais parler déjà c'est vrai qu'on se poserait beaucoup de questions parce que c'était par le de la pauvreté le manque de moyens je vais garder je veux faire comment mais je fais quoi vers l'enfance je fais quoi vers l'enfance il vient à quel moment non je n'attendais pas voilà vous avez commencé alors donc alors donc il ya ce moyen il ya un problème de moyens il ya également un problème de tabou lié à la sexualité vous conviendrez avec moi parce que d'aucune jeune fille le font pourquoi parce que elles ont peur elles ont peur a priori que ayant les parents et à constater qu'elles sont en scène vendu car adon dont tu connaissais déjà cette histoire là et du coup ils vont aller chercher à enlever voilà il ya aussi ce manque d'informations voilà ce qu'on pourra encore appeler c'est à dire les causes voilà parce qu'il faut dire que cela justement amène ces personnes là je vais dire à décider pour des raisons personnelles ou encore de famille parce que parfois la maman ça veut la complicité de la maman le papa n'est pas informé et à pouvoir le faire mais je dis pas pour des raisons médicales parce qu'il faut le dire comme je dis nous allons contre ce qu'on appelle le droit non parce que pousser qui est du droit comme santa peignet le disait si nous avons parlé des métaux contractifs il faut qu'il ya un problème de santé pour la santé de la mère et en enjeu qu'on puisse là le spécialiste doit de dire que non tiens on ne peut que interrompre cela mais ce n'est pas le cas pour une interruption volontaire de grossesse voilà il ya dans les interruption volontaire de grossesse il ya l'interruption provoqué provoqué oui pour des raisons purement c'est médicale des raisons médicales voilà on peut le faire et là qu'il n'a rien il voit voilà même l'état de la route les routes à elle et ses pousses là et tout ça là avec les pavés qui est mal placé ça aussi ça peut voilà d'où on dit certaines femmes qui ont justement des grossesses à risque s'il faut le dire ainsi parfois on les dit éviter de prendre les motos parce que ces secousses là pourront justement provoquer une rupture ça c'est implantation ou encore empêcher c'est à dire une véritable implantation dont on demande parfois de marcher à pied sans rapier nous a rejoint elle a estimé que c'est un sujet assez important parce que on peut pas parler d'ivg la sens sa présence à tout à fait et m a ramené de l'eau bien chaude et je vais en prendre d'accès en avant bon je suis toujours là alors les causes qui est concerné voilà qui est conseillé le monde est concerné toutes les femmes c'est vrai que l'homme est concerné indirectement parce qu'il ya certains hommes qui poussent ouais qui dit tu dois enlever parce qu'on attendait pas ça tu ne dois qu'enlever et l'agent provient de qui c'est jamais c'est les hommes qui en donnent l'argent ne manque jamais il faut dire que toutes les les tranchées d'âge de son conseil nous le disons ici pour une jeune fille de 10 ans qui voit bien c'est moi je suis la première règle dites vous bien qu'elle est conseillée elle est conseillée parce qu'une fois elle devient une grande une grande fille ça il faut le dire si elle devient maman s'il faut le dire vous avez l'âge de procréer tout compte fait donc tout le monde est conseillé voilà ok et des personnes aussi il faut dire que un tiers des personnes qui pratiquent ce qu'on appelle des méthodes contraceptives également sont conseillées pourquoi d'où parce qu'il ya où il ya échec et puis souvent il ya échec d'où ça les amène justement à aller voir ok ok est ce qu'il existe donc des techniques je sais pas de comment vous avez dit ça de procréation de quoi d'avortement d'avortement d'interruption d'interruption oui c'est vrai que ça me fait pas ça ne fait pas du bien de le dire parce que je suis contre l'avortement ça il faut le dire que ça soit pour des raisons médicales aussi ça il faut le dire parce que je dis si vous avez été bien suivi on pourra également échapper à cela alors il faudra pas que j'ai un moment parce que quand les maladies nous suprême on est donc obligé de faire ce qu'on fait là on est interrompte mettez thème à une vie ça c'est un péché voilà c'est vrai que je voulais pas porter cette casquette là mais jeudi et la question c'est lui c'était savoir s'il ya des techniques justement il ya des techniques et je voulais dit charlie les femmes sont mieux placés mais ils sont même des spécialistes je veux dire c'est forme qui en font parce que d'autres vont te parler de ces comprimés qu'il faut me rendre les whisky et des huiti et tu es tout là mais nous avons dû manier médicale qu'il y en a deux deux méthodes ok ça dit un sur mental qui le dit chirurgicale et médicamenteuse et mais ce que je voulais préciser c'est que médicamenteuse il ya le nombre de mois pour vous qui vous aventurez là aller à même quatre mois cinq mois pour prendre les comprimés parfois vous prenez l'enfant vous regarde dans le ventre il refuse de sortir c'est autre chose qui s'est créé là-bas c'est vrai pas des malformations à la malformation autant de choses et tout et tout il ya la méthode chirurgicale dans la méthode chirurgicale enfin des curettages voilà un étage ou encore aspiration mais ça c'est les spécialistes qui doivent le faire mais sauf que comme nous l'avons dit les choses se font pas dans les règles de l'art on le fait du manier dans l'insécurité d'un hygiène précaire d'où on est obligé de passer par le baba d'où il ya des conséquences vous comprenez que securité à ce qu'on dit là on pourra le faire pourquoi d'une manière rapide même celui qui le pratique il a peur d'être surpris voilà parce qu'il a fait passer cette jeune fille à l'issue peut-être d'autres personnels il le fait très vite d'où il fait très mal les médicaments également les comprimés il pourra dit que non même à plus de 8 8 semaines on peut te donner un comprimé ça va aller même à six mois ça va aller on vous donne les comprimés par contre non vous sentez toujours le poids du bébé dans le vent mais c'est autre chose qui se crée aussi qui se manifeste donc voilà les deux méthodes mais je dis c'est spécialiste je voulais dire ces femmes là et en ça plus que moi même d'ailleurs voilà oui parce qu'ils ont d'autres méthodes l'âgeuse je sais pas si dans les astuces de gras mais aussi des méthodes d'avortement ça moi je sais pas j'allais vous allez voir le spécialiste en avortement qui est installé quelque part dans un quartier non seulement vous êtes déjà enceinte vous voulez avorter et vous entrez dans les côtés l'autre les routes cassées cassées et vous arrivez là bas le gars vous dit que non on fait vite on fait vite on vous dit que c'est le spécialiste en des avortements c'est très dangereux est-ce qu'on peut prévenir l'avortement après toutes ces complications voilà la prévention passe déjà pas il faudra prévenir les grossesses non désiré alors ça passe par quoi revenir c'est pas des méthodes comme la santé naturelle je n'ai plus revenu sur la thématique de l'autre ou l'abstinence voilà où l'abstinence alors parfois ils disent que c'est difficile de le faire mais je vous dédique une grossesse sur scène ça il faut le dire c'est des ivg c'est volontaire donc aujourd'hui ça il faut le savoir dans d'où justement c'est parce que c'est toujours les grossesses accidentelles non désiré qui nous poussent donc alors la meilleure prévention passe par ça on dit dit que non nous allons toujours faire des projets pour avoir des bébés et je crois qu'on doit parler la route à tout ça donc peut-être on n'en a pas parlé hier je sais pas quelqu'un m'a envoyé un message pour me demander mais il faut parler de prévention parler de contraceptive et tout mais il ya une autre technique on appelle le coït interrompu est-ce que c'est c'est recommandé d'abord on se comprend non mais on se comprend comment je vous ai dit le coït interrompu mais vraiment de grâce et à chaque chose ses avantages et ses inconvénients ok il faudrait je vous ai déjà dit pour vous qui nous regardez la saison parce qu'il ya des qui s'étaient se disent des spécialistes d'abord non seulement être très fort avoir un coeur très fort oui tout ce que vous voulez retenir là oui c'est dangereux c'est exposé parce que c'est elle le font pas seulement dans le cadre de la grossesse le font aussi parce qu'ils disent que je veux finir avec celle là pour montrer son moment à force sa force mais très attention il ya beaucoup de risques de là que ça soit même poussé que c'est cela tant qu'il dit que tu serais prêt plus rapide que la souris on n'a pas c'est pas c'est à dire le gars quand il enlève directement la lève directement non c'était on s'est en revue souvent je voulais dit qu'il ya une équipe pour expliquer pour que les gens comprennent mieux ce liquide de clé ouais ouais le premier liquide la première équipe la femme fait très attention on peut concevoir pour certains qui ne savent pas parfois ça peut couler sans que vous vous rendez compte vous attendez plutôt voir le blanc je veux dire le sphème après vous dites que non non ça n'avait pas moi je n'avais pas je n'avais pas le petit truc là fait ça ça fait ça enceinte de fait très attention c'est attention parce qu'on calcule on calcule qu'il ya une communication et une communication qui se vous bloquez le message entre les pouces vous bloquez naturellement ça ne devrait pas c'est un système d'engrenage pendant que c'est un truc mais vous mettez le bâton là ça bloque comme la chèvre freine là vous tirez la chèvre il s'arrête des genoux mais non ça c'est très dangereux donc je ne sais pas trop ce n'est pas une garantie donc voilà il faut dire le dit ainsi donc douche vraiment je conseille vous déconseillez d'accord docteur un conseil pour sortir un peut revenir sur la psychologie et ivg oui et la psychologie ça il faut il faut dire que ça c'est très important parce qu'il faut dire que à chaque fois que vous commettez ce ce meutre il faut l'appeler ainsi parfois votre conscience vous juge d'où il faut vous faire accompagner par les psychologues ça c'est important vous allez constater après avoir rendu le c'est à dire le forfait tout cela parfois dans la maison si vous êtes et il paie c'est à dire tant si vous allez constater que il ya beaucoup de choses qui ne marche pas oui elle est dérangée parfois et sussautent et se dit que mais l'on veut dire que mais j'ai j'ai appris ce que tu donc vous voyez il ya ça qui compte et du coup ça peut mettre la forme dans un état densité beaucoup de choses parfois parce qu'elle peut aller à l'église entre guillemets encore s'il faut le dire parfois c'est un film d'aller à l'église après avoir parce qu'on passe parce que quand le passé va commencer à prêcher va dire mais le type si mal vu dans la nuit ou quoi et ça va c'est ça serait comme si c'est à elle qu'on s'adresse et d'après ça c'est une panique et puis se fait cogner pas la voiture pour être l'aspect psychologique est très important alors dans le conseil que j'ai pu donner je vous ai dit d'abord c'est vrai que nous l'avons oublié les complications compliquent à gvg il y en a plusieurs manques et ça il y en a plusieurs infections c'est qui s'est mis et de tout mais je voulais tirer sur quelque chose qui est très important il ya combien de femmes aujourd'hui il ya une femme chaque huit minutes qui meurent dans le monde entier à cause des complications liées à l'avortement ça il faut de ce qu'il faut le savoir alors l'une des complications majeures c'est l'impactivité il ya combien de femmes aujourd'hui qui cherche à avoir des enfants mais qui ne nous dit pas qu'elles ont eu à avorter pas une fois pas deux fois pas trois fois vous imaginez ça ou encore on a fait des choses dans les règles comme je disais tantôt au quartier qui sont allés perforer même les turistes elle se dit qu'elle a encore une bonne turiste mais pourtant c'est perforé quand un passoire est perforé comment est ce que vous pouvez tamiser quelque chose de bon autant de choses et une perforation d'intestin et tout ça donc il ya ce qu'il faut comprendre ou encore quand vous voyez ces femmes à prendre de l'âge et font ce qu'on appelle l'incontinence urinaire l'incontinence fécale c'est tous ces femmes qui ont eu à faire des avortements il faut le savoir il faut le dit d'accord il faut pas ça là mais quand on les voit souffrir après on dit que non mais est ce que c'est arrivé comme ça c'est parce qu'ils ne nous disent pas voilà autant des complications qui souvient et c'est comme je l'ai pas des erreurs de jeunesse et on regrette ça nous suis toujours ça il faut le dire surtout quand il s'agit de faire se mettre ça nous suit je ne vous trompez pas ça nous suit et comme je dis tantôt l'enfant que vous aurez enlevé c'est tellement c'est l'enfant que dieu avec mon frère les ministres et voilà un futur président de tout là et quand vous avez plus cher à l'office voilà un petit ou bien je dis le petit et tôt j'ai dit bien petit j'ai pas d'accord vous aurez jaloux pourtant vous vous avez tué le vôtre il ya de cela dix ans mais qu'on a fait un conseil alors un conseil c'est tout ce qui nous sur ce matin ses parents là la sexualité ne devrait plus être un tabou regardez vos enfants en face dit que tu es déjà d'une grande fille sache que voilà à quoi il ya des épées vieux des lions ou des lions j'ai encore je ne sais encore comment les qualifier des or qui tissent tout ce qui bouge fait attention fait départ ne regardez pas la couleur des voitures ou les biais qu'on craque souvent non ça ça ne vous amènera nulle part au contraire c'est un risque dont le conseil que j'ai pu donner non à l'avortement parce que le cameroun d'ailleurs n'a pas légalisé je ne pense pas qu'on le ferait d'avoir un jour parce qu'il faut dire que nous sommes un pays vraiment chrétien je ne pense pas que notre président notre papa le fera un jour ce n'est pas légalisé même s'il ya encore des aventuriers bon c'est l'assemblée nationale aussi bon je ne dis pas dans l'assemblée ça c'est vrai ça mais c'est des hommes qui ont la main sur le coeur donc ils ne vont pas permettre cela mais pour vous c'est qu'on fait qu'ils sont des spécialistes non je crois qu'il est temps de comprendre que même ce que vous faites va vous rattraper parce que vous aurez contribué malheur pour l'homme ou qui tu serais une occasion de chute pour ton frère ou en computation dont vous les spécialistes vous êtes les premiers à être condamné quand je dis bien quand ce n'est pas un problème d'ordre médical donc vous n'avez pas le droit d'être rompre une grossesse donc quand c'est d'ordre médical c'est le médecin le médecin n'est pas tous et c'est connu par tous on n'a même pas besoin de cacher tout le staff technique c'est que non cette femme là oh là là son cas de santé ne pouvait pas lui permettre de garder l'enfant tout le monde le sait merci beaucoup à vous docteur pour ces conseils se mettant sur l'avortement non à l'avortement ce jour à votre message se mettant pour dire non à l'avortement il faut conserver voilà ce bébé ce bébé dans vos ventes maintenant si c'est compliqué on pouvait avoir recours aux services sociaux aller même dans les orphelinats demander qu'on vous soutienne il ya des mécènes il ya des philanthropes partout au cameroun donc aller jusqu'au bout de votre grossesse et ben sait-on jamais peut-être vous porter dans votre ventre un futur mère de moanco ou encore je sais pas un grand journaliste un grand comédien un grand ministre et bien c'est l'instant des téléspectateurs pouvez nous appeler dès à présent